Musique Le travail de Saito Sensei en France quand il venait dans les années 80 et en allant le visiter à Iwoma c'est ce genre d'approche on le voit dans les films et on le voit dans les ouvrages qu'il a publiés au milieu des années 70 c'est un travail extrêmement structurant et structuré il n'est pas forcément évident à faire alors que ça semble très clair parce que les rapports de force sont souvent injustement compris la première forme c'est Tori qui se rapproche de Huké Huké est statique donc comment faire pour récupérer son bras sa force et rendre la chose dynamique donc en fait il s'agit de se rapprocher sans forcer avec l'épaule, sans contraindre donc il faut trouver l'angle où c'est faisable pour le faire il faut de l'adaptabilité au niveau de l'épaule comme du coude une fois qu'on est placé ici, l'idée c'est de décaler les mains c'est à dire on ne va pas pouvoir rentrer par là, c'est là où il est particulièrement solide donc on va décaler la main donc décaler le bassin, ça devient beaucoup plus facile de monter la main la deuxième main, historiquement, a été faite pour frapper elle permet aussi de vérifier la coordination corporelle de manière discrète il y a un travail du bassin qui est effectué dans ce genre de position c'est à dire qu'ici je suis facial mon bassin est perpendiculaire à peu près à celui de mon partenaire et là ici ce n'est pas l'épaule ou le bras qui pousse mais c'est mon bassin qui discrètement et légèrement enclenche le mouvement une fois qu'il est enclenché, le reste est sans conflit la deuxième forme c'est dans le temps où l'adversaire arrive on crée du vide dans la saisie et on renvoie sur du vide donc la première forme c'était Gono Geiko c'est beaucoup plus solide, c'est dur ça ne veut pas dire raide souvent ça se transforme avec des partenaires qui sont complètement bloqués et raides quand l'apprenant n'est pas capable de faire le travail c'est stérile c'est plus facile de faire du Gono Geiko du temps de Maître Noro pratiquement c'était tout le temps de Gono Geiko parce qu'il avait tout le temps dit qu'il fallait développer l'amplitude et le mouvement Maître Noro était célèbre pour son appréciation de la danse et de l'esthétique donc en fait il s'agit d'être dans le temps de la saisie la troisième forme et la forme un peu historique de Naname qui est un mouvement circulaire de captation rotative du corps de l'autre de manière complète avec un Thaï Sabaki la clé et la clé